bonjour tout le monde bienvenue dans ma chaîne moi c'est Gréveline je suis ta cousine si tu es ici pour la première fois bienvenue si tu étais déjà ici tu es des rétours bienvenue à la maison on est déjà 12 heures donc c'est l'heure de la sieste pour la petite je vais la mettre au lit pour que je puisse être un peu libre de faire le ménage aujourd'hui c'est la journée du ménage donc cleaning ne tombera jamais je vais mettre le bébé au lit et puis je descends et là je suis au couloir je veux juste changer l'aspirateur au serpière j'avais déjà fait l'aspirateur hors caméra parce que j'avais pas vraiment de temps vu que c'était l'heure de la sieste donc je voulais pas que ça puisse être ça puisse faire du bruit lorsque la petite elle dort mais pour être sincère elle a pas dormi donc là comme je faisais l'aspirateur je l'attendais m'appeler et puis après 20 minutes je me suis dit ben ça sert plus à rien donc je suis montée et j'ai profité pour faire sa chambre aussi comme j'ai dit à plusieurs fois sa chambre c'est très facile parce que c'est petit mais son lit était devenu sale il y avait des taches des empreintes donc j'ai vite fait essuyer et j'ai plié le drap qu'elle avait jeté par terre et ensuite je veux juste plier les draps remettre tout à sa place et puis je vais quitter la chambre et je veux m'occuper du reste de la maison en tout cas je vous laisse avec quelques images et je vous reviens avec voice over arrivé aux escaliers je veux juste dépoussiérer les escaliers passer un petit balai juste pour enlever de la poussière et ensuite je vais essuyer ça avec un mélange de l'eau un peu du vinaigre et comment on appelle ça le pink stuff le liquide de pink stuff ça aide vraiment c'est ce que j'utilise pour le moment pour pratiquement tout pink stuff vraiment pour moi c'est le meilleur en tout cas je veux passer très rapidement avec des lots sur les escaliers mes escaliers sont toujours en poussière parce que les enfants montent et ils descendent très souvent dans la journée regardez comment du l'eau était devenu sale et là on se retrouve dans ma salle de bain le salle de bain de la gloire je suis en train de nettoyer le câble de douche parce qu'il y avait des taches de calcaire un peu partout donc toujours avec le pink stuff un peu de savon liquide et puis c'est bon ça de nettoyer très bien ça laisse pas de traces et tout j'aime ça j'aime utiliser ça pour le moment vraiment c'est vraiment ça que j'utilise pour le moment ça m'aide beaucoup et en plus ça sent très bon donc si vous avez action chez vous n'hésitez pas à aller à action c'est vraiment pas cher mais c'est très efficace donc je remets l'aspirateur de l'autre côté parce que j'aurais besoin de ça très bientôt et là je fais les portes donc tous les portes qui étaient dans mon couloir j'ai tout fait donc c'est en total 5 portes donc j'ai tout fait les portes j'aime pas faire le porte parce que c'est souvent quelque chose que j'oublie mais lorsque je les fais je vois la satisfaction de ça en tout cas c'est très important de faire les portes mes cousines arrivé aux toilettes de mes enfants donc c'est que vous me voyez utiliser là bas c'est le savon liquide un peu de produits des de pink stuff il y avait déjà l'eau de javel que j'avais mis dedans pour fonctionner pour que ça puisse avoir de l'efficacité ensuite je frotte je frotte je frotte avec une éponge moi je n'utilise pas la brosse de toilette pour nettoyer les toilettes ni encore le bicarbonate du soude et du vinaigre parce que je trouve que pour les toilettes personnellement je trouve qu'une toilette a besoin d'un peu plus que juste le bicarbonate du soude et du vinaigre mais ça n'engage que moi donc je nettoie ça comme ça et ensuite je veux renverser des lits très chaudes je veux faire ça à trois reprises en tout cas ça m'aide beaucoup j'ai trois enfants au bas âge mais chez moi dans mon toilette ça ne pue pas du pipi parce que j'ai développé cette méthode ici et ça m'aide vraiment beaucoup ça m'aide beaucoup parce que j'ai l'impression qu'on fait avec la brosse de toilette on a déjà fait la brosse de toilette pour le pipi et pour le caca je n'ai pas l'impression que c'est là pour nettoyer la toilette mais comme je disais ça n'engage que moi je veux restocker le papier de toilette et mettre le parfum dans la toilette et ensuite je vais prendre une de mes anciennes serviettes pour faire avec ça la serpière je fais toujours comme ça quand j'achète de les autres serviettes les anciens deviennent de serpière il reste une tout petit tâche là bas qui n'était pas partie donc je me suis occupé de ça il y avait une tout petit tâche là bas qui me dérangeait et là on est vingt deux heures c'est un peu plus tard dans la journée je viens de prendre ma douche du soir et je ramasse tout ce qui traînait dans mon salon c'était pas beaucoup mais il y avait quelques papiers mes babouches que j'avais porté durant la journée mes aspirateurs que j'avais pas enlevé durant la journée donc je vais faire ça avant d'aller dormir je l'arrange seulement comme ça je fais ça tout le soir c'est une routine de tout le soir parce que je veux que lorsque demain le matin les enfants se réveillent le salon soit un peu propre parce que lorsqu'ils vont se réveiller ça commence le bazar donc voilà c'est ce que vous voyez faire j'arrange leur jouer et tout j'organise ça et puis je je veux remettre le téléphone à sa place en tout cas c'est quelque chose de très bien pour évacuer le bazar ensuite je vais éteindre les lumières toutes les lumières du salon se rééteint après ça je vais aller dormir en tout cas mes cousines merci d'avoir suivi cette vidéo merci beaucoup je sais que beaucoup d'entre vous ils ont réclamé le cleaning je vous dis mes cousines c'est pas facile pour monter une vidéo qui faire la vidéo ça coûte beaucoup de temps monter la vidéo ça m'écoute deux fois deux à trois jours donc je fais ça pour vous pour mes cousines qui ont réclamé les motivations ménage j'espère que cette vidéo vous aura plu croyant en vous croyant en dieu réalisez vos rêves on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo j'aime bye mmm mou mou Sous-titrage ST' 501